Et salut à tous et à toutes, c'est MoonRider, on se retrouve pour le premier épisode de la daily de 2022. Alors je dis ça alors qu'en vrai on est fin 2021, mais je sais très bien que cette daily va sortir en 2022 normalement. Du coup, bonne année à vous, et j'espère que cette année vous sera bénéfique. Et j'espère pour moi aussi du coup. Ce qu'on est passé, je n'ai pas eu beaucoup de chance à cause de ma jambe et tout, mais cette année ce sera la bonne. Pour moi aujourd'hui c'est reprise du travail, du coup on va aller travailler, et là il doit être 7h, un peu près 7h30. J'ai déjà du retard, j'ai dû retourner chez moi parce que j'ai oublié la carte Thursday. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plein, sinon je ne vais jamais pouvoir aller jusqu'au boulot. C'est la seule qui marche j'ai l'impression. Apparemment c'est la seule disponible celle-là. Et voilà le plein c'est fait, je vais être en retard à tous les coups. En gros je vous explique pourquoi je vais être en retard, parce que ce n'est pas ma faute. Mon voisin de parking s'est fait voler ses pneus, les 4. Du coup j'ai fait des photos et tout pour lui, comme ça si vraiment il a besoin de témoins et de savoir à peu près les heures de vol, il va savoir que c'est aux alentours des 7h du mat', quoi. Enfin avant les 7h du mat', moi j'ai vu à 7h du matin le vol. Et ouais on prend soin de nos voisins quand même. Et du coup après j'ai dû faire le plein forcément, elle avait été à la faim, à la soif. Et là maintenant on va aller jusqu'au boulot. Ouais du coup j'ai changé d'visière, j'ai mis la visière transparente, comme ça je vois quelque chose. C'est bien, je vois ma route, courtoisie. Vas-y grand, serre-toi. Vas-y je vais pas te manger. Ah non le gars il va manger toute la ligne. Il y a des gens ils ont peur comme ça, alors qu'on est gentil nous les motards. Alors il risque d'avoir une légère entrée d'air dans mon casque. Forcément j'ai le bonnet de Père Noël et il y a des petites lanières et ça fait une légère entrée d'air. Vous êtes au courant s'il y a un petit peu de grand air dans le son, c'est à cause de ça. Je suis vraiment content, mon phare il éclaire vraiment bien celui-là. Celui que j'avais avant je voyais rien du tout et là vraiment celui-là, nickel. C'est une fin de journée pour moi. On va se rentrer. Ah ouais je pars le matin, il fait nuit, je reviens le soir, il fait nuit. C'est comme ça maintenant. Encore j'aime bien rouler de nuit. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait, c'est vrai que maintenant que j'ai plus confiance sur ma moto, c'est un truc que je serais plus souvent. Alors je sais pas pourquoi ça a klaxonné, ça m'étonnerait que le feu vert là, il passe vert avant nous. Donc pour moi c'est l'autre qui est passé au rouge. Alors comme cette vidéo va sortir en début d'année, je pense que je peux commencer à vous en parler. Je peux même vous en parler car vraiment normalement vous êtes au courant de... Normalement vous êtes au courant que j'ai un partenariat, que je suis un partenariat pour 2022 avec MKCMoto. Et pour ce début de partenariat du coup je vais faire une vidéo real présentation du magasin pour que vous appreniez à le connaître tout ça. Et du coup avec Mathis on a écrit un script, un scénario, une vidéo assez rigolote finalement. Qui reste dans mon univers, qui reste dans mon humour pour présenter le magasin. Donc là je vais aller justement à MKC faire valider le script en espérant que le responsable du magasin est là. C'est bien, avec moi vous découvrez toutes les facettes de YouTubeurs. Je suis désolé mais une Dacia déjà c'est pas beau de base. Alors une Dacia 4x4 comme ça, on dirait qu'ils ont pris un... C'est quoi ? C'est Dacia Sandero je crois. Et ils l'ont coupé en fait. Ouais. Voilà, les gens ne font pas attention là. C'est tout, c'est serré ces gens dessus on va dire. Mais bon, il a quand même coupé la route. Bon bah voilà, j'ai passé deux heures ici. J'ai parlé avec les bandeurs. Bon j'ai pas pu donner le script, le responsable était pas là. C'est pas grave, je repasserai dans la semaine pour lui parler du script. Bon bah il pleut un peu ce matin. Eh ouais, il pleut des gouttes ce matin, on fait chier. On va arriver trempés. Oh là là, fait chier. Tout le long de la route ça va pas arrêter d'accélérer. Ils n'avaient pas prévu de pluie normalement. Moi je le retrouve sur la flotte. Bon bah après la pluie de ce matin, la moto elle est dégueulasse. Bon résumé de ce que je dois faire ce soir. Je dois aller chercher un colis à Intermarché L'Homme, enfin un magasin à côté. Et en plus je dois lancer le concours ce soir. Donc j'ai encore des photos à faire, je dois lancer un concours. Du coup il est bientôt 18h. Mais du coup j'ai un concours j'aimerais bien le lancer ce soir vers 20h. Le jour où vous avez cette vidéo, le concours il a fini depuis bien longtemps. Si vous voulez pas arrêter les prochains, venez me suivre sur Instagram. Je vous mets le petit tag en bas à gauche. Oh là 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 ! Putain là ! Vive les voies vélos ! Allez ! Je vais laisser passer parce que je vais m'asserrer et me foncer dedans. Allez ! Go vers Intermarché, on va aller chercher ce petit colis. Alors go, l'atelier du vapoteur. Et je crois que je vais faire le plein aussi. Alors essentiel, un jour Instaïla, la boîte à lunettes à louer. Si je ne connais pas ce magasin, je serre que des vapoteurs. Bon bah je vous remercie. Bonne soirée. Ah ça c'est bien la poste, putain. Bon je pourrais pas faire le concours ce soir. Bon bah ils ont pas le colis. Je crois que je vais rester dans les bouchons. Bon bah j'ai pas mon colis du coup je peux pas faire mon concours ce soir. Ça fait chier. Bon bah j'aurai peut-être mon colis demain et je vais pouvoir faire le concours. Peut-être demain. La poste, voilà quoi. C'est pas parce que je suis souvent chez vous que vous êtes mes copains. Oh, une moto un scooter. Une moto, hey ! C'est rare d'en voir. Ah, il y a une Tesla qui est dans mon bas de descente sur la dépanneuse. Ah, notre petite poule est revenue. Elle est pas suffisée derrière cette fois, ça va. Ah oui mais non. Putain. Ça m'énerve ça, sérieux. T'es même plus étonné à force de te faire couper la route par des débiles. Ah, il y a un centre de Laval ici. Ah, c'est bon à savoir ça. Si j'ai pas le temps d'aller au boulot, je peux le faire à côté d'un cassé. C'est cool. Bah vous savez quoi ? J'ai reçu un SMS comme quoi le colis était mis en point relais. Alors j'avais demandé pour hier soir. Du coup, on est à ce point relais et récupérer notre colis. Bah t'as manges ou non ? Ça va ce que tu veux toi. Merci. Magnifique. Hop. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Alors, comment dire ? Comment dire ? Elle est hors. Je promets rien sur ma conduite. Oh oui, je promets rien du tout sur ma conduite. Si je dois perdre le colis, je perdrai le colis. Si on pouvait éviter de me faire à m'arrêter, ce serait bien. C'est-à-dire éviter les feux rouges, éviter les stops, éviter tout ce qui peut me faire que je dois poser un pied. En fait, parce que là, on va dire, le colis, il est bien calé. Du coup, il est sur mes genoux. Tant que j'avance, ça va. Le colis, on va dire, escale bien entre mes bras et déposer sur mes genoux, c'est bon. Mais si je dois m'arrêter, le Papa Noël, il perd son colis. Putain, les gosses ici. On va arriver très doucement au feu. Ça reste des feux rouges, là. Oh non. Il ne faut pas que je m'arrête. J'aurais dû le retourner. Du coup, je vais devoir flouter mon nom. J'ai mon bonnet de Père Noël et en plus, je transporte des colis. On va dire, ah, le Père Noël a commencé sa tournée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin, dans ce brouillard d'ailleurs ? On va aller nettoyer la moto pour demain. Alors, je vais aller là, Total Wash. Ça, ils n'ont pas que des rouleaux. Par contre, je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc, regardez comment elle est dégueulasse. La terre partout. On va même vendre sous. Oh là 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 là. Même là, le siège. Alors, comment ça marche ? 2 euros, 3 minutes. Mais ouais, mais comment on met les produits ? Ça, ça fait quoi ? On va acheter une carte. 15 euros, c'est bien. Ah, mais insère la carte. Tu l'insères où ta carte ? Ah, putain. Non, j'ai une carte. Total Wash. Problème carte. Je viens de la créer. Alors, brosse à la mousse. Ah, ça, c'est bien 2. Ah, c'est Dieu prêt là. Il faut vite le faire. Le chrono, il commence vite. Ça, j'ai jamais fait de lavage. Ici, tout simplement, parce que j'ai un carcheur au boulot, donc j'ai pas besoin d'ici. Mais là, pour le coup, c'est un peu une mesure exceptionnelle, on va dire. Bon, on sort pas nickel, mais bon, on va réduire ça. Prélavage à l'eau chaude et au shampoing, rinçage. Voilà, on va se poser plus loin. Et on va détruire tout ça à la microfibre. Au boulot, moi, ce que je fais d'habitude, c'est un gros coup d'air après, donc avec le compresseur. Ça, j'arrive au plus gros de l'eau. Mais c'est vrai que là, pour le coup, voilà, une mesure exceptionnelle, on va dire. Et moi, ce que j'aime bien faire, après le lavage, j'ai un petit goût sur la chaîne, quand même. Mais genre, c'est pas parce que tu fais ça que tu dois jamais lui profiter la chaîne. C'est bien de la nettoyer régulièrement, tout ça. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. C'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Ça sera suffisant pour la balade des pernoles de demain. Alors, sans tout petit conseil, après vous ayez lavé votre moto, les pneus sont froids et sont mouillés. Alors, vous allez doucement. Un moment que vous voulez de la retrouver à terre. Ça, c'est votre problème. Putain. Genre, t'arrêtes là, toi. Putain, je sais pas, tu te mets sur votre gauche pour aller à gauche, tu te mets pas comme ça au milieu. Il y a des gens vraiment débiles, mais sérieux. Bon, bah, c'est la fin de cette daily transit. J'espère que vous aurez plu. Moi, je fais des gros bisous. Puis surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour cette nouvelle année. Voilà. Des bisous.